Monsieur Hassan Nourour, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors spéculation, rétention de la production des produits et même dans la distribution, l'État va agir avec fermeté, déclaration du Premier ministre, relayée par le ministre de la Justice, qui rappelle les dispositions pénales, 30 ans d'emprisonnement, loi de janvier 2022, donc janvier dernier. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, tension et pression sur l'huile, semoule, sucre, lait et même la pompe de terre. Les associations de consommateurs agissent et réagissent, ils alertent, il faut agir pour une régulation du marché. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui de telle sorte à mettre fin à ce type de pratique définitivement ? Monsieur Nourour. Il faudrait agir d'une manière franche, d'une manière courageuse. Malheureusement, on en est toujours là, donc on subit toujours ces grands problèmes de spéculation négative, de rétention, d'informel, de contrebande, qui ne font qu'aggraver la situation du pouvoir d'achat d'abord des Algériens, mais aussi de la rarification de certains produits qui sont devenus des produits de base, malheureusement. D'une part, d'autre part... Les produits sauvons sonnés aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Et d'autre part, ça préoccupe les esprits des Algériens, malheureusement. Donc, on est en 2022, on s'approche de 2023, dans plusieurs milieux en Algérie. Ça ne parle que d'huile, que de lait, que de pompe de terre, alors qu'on devrait maintenant avoir ce sursaut pour aller vers d'autres problèmes, d'autres problématiques. Même pour nous, en tant qu'association consomériste, on aurait voulu aborder d'autres sujets pour la consommation durable, pour la santé publique, pour l'environnement, pour ces changements climatiques, pour les nouvelles technologies, pour nos problèmes de transport qu'on est en train de vivre tous et partout. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites et on attend à ce qu'il y ait de l'efficacité. Donc, les effets d'annonce, les annonces d'élaboration ou d'édition de certaines lois qui n'arrivent pas à être exécutées, ça ne fait pas trop peur aux spéculateurs ni aux contrebandiers. Il va falloir qu'il y ait de l'action sereine, de l'action efficace sur le terrain et donner des leçons, des leçons assez criminelles qui sont en train de faire beaucoup de mal et pour la quiétude et pour l'économie aussi de notre nation. Donc, en clair, M. Menauer a appliqué la loi dans toute sa rigueur puisque vous considérez que la spéculation doit être classée comme étant un crime économique au même titre que celle portant à l'atteinte à la production nationale. Absolument. Et ça a été décrété la semaine dernière. Je dis toujours que c'est de la spéculation négative parce qu'il peut y avoir de la spéculation positive pour réguler le marché. Mais du moment que ça va dans le sens pour faire gagner de l'argent rapidement pour certains, dans certains réseaux mafieux, là, il faudrait agir comme si on le faisait en face de criminels. C'est des criminels qui touchent à la quiétude des citoyens mais aussi à la souveraineté nationale en termes d'économie. Alors, l'informe, c'est une des principales causes selon vous aujourd'hui, M. Menauer, puisqu'on l'évalue, et c'est les chiffres annoncés par le Premier ministre, M. Ayman Abdelhamd Rahman, on l'évalue à 50% de l'activité commerciale. Il se met en plus en 2.0 puisqu'il est même sur les supports numériques aujourd'hui, M. Menauer. Absolument. On voit tout sur Internet. Parce que nous, déjà, en tant qu'association AMN, on l'avait dit plusieurs fois et depuis des années, que pour régler ces problèmes de spéculation, de ces problèmes de perturbation du marché, on devait, et on devait d'abord, même avant, réguler le marché d'une manière professionnelle. C'est-à-dire qu'il fallait recenser, identifier, enregistrer et numériser ces réseaux de distribution. Mais quand on est à 50% ou plus même d'informel dans tout ce qui est production et distribution, eh bien, il devient très difficile pour les pouvoirs publics de maîtriser. Donc, difficile, mais pas impossible. Donc, même maintenant, en 2022, on le dit toujours en tant qu'association AMN, il va falloir agir. Donc, commencer d'une part, d'abord, à numériser, donc à identifier et numériser, et contrôler et rendre professionnel, en termes de réseau, donc de la production jusqu'au consommateur, donc passant par un réseau de distribution professionnel. Mais d'autre part, il faudrait aussi trouver un moyen convenable pour résorber l'informel. Je ne dirais pas qu'il faut le combattre, mais c'est un commerce aussi qui est porteur de beaucoup d'argent. C'est une économie qu'on va falloir récupérer, remettre tout cet argent dans les réseaux officiels et remettre aussi tous ces producteurs dans un cadre réglementaire officiel pour renforcer justement tous les dispositifs économiques. Donc, il y a un travail qui va devoir se faire et on attend qu'il y ait justement ces décisions ou ces initiatives franches et courageuses. Alors, la grande distribution pourrait être une alternative pour lutter contre l'informel aujourd'hui, M. Hassan Maral-Nouar, puisque c'est connu à travers le monde que c'est un mécanisme également de régulation du marché, la grande distribution. Oui, absolument. Et on avait déjà dit qu'il fallait qu'on organise ou qu'on élabore des plans d'urbanisme tout en tenant compte de l'urbanisme commercial. Donc, il va falloir prévoir des grandes surfaces pour la distribution professionnelle. C'est-à-dire que dans les petits quartiers, c'est des supérettes. Et puis, aux abords des grandes villes, c'est des supermarchés et des hypermarchés. Donc, il faudrait les classer comme ça et les distribuer d'une manière scientifique, d'une manière étudiée, pour justement bloquer l'informel, pour arrêter l'informel. Il faudrait que les Algériens et les consommateurs partout puissent s'approvisionner dans un cadre respectable, dans un cadre où il y a de la traçabilité, où il y a de la sécurité des personnes, la sécurité des biens, mais aussi la sécurité sanitaire des aliments. Et puis aussi qu'il y ait le transfert de l'argent, donc du porte-monnaie ou de la poche du consommateur, vers les banques passant par un réseau, par la caisse officielle de la supérette ou de l'hypermarché ou du supermarché. Et en plus, quand on parle de grande surface de distribution, c'est une grande surface qui fait aussi de la régulation pour la région. Donc, une grande surface ne peut pas se permettre d'avoir des ruptures de stock et d'avoir des pénuries. Donc, il y a une régulation qui se fait. Il y a aussi l'autocontrôle. Donc, pour nous, en tant qu'association, pour ne pas parler que d'économie, on parle aussi de la sécurité sanitaire des aliments. Donc, dans une grande surface, il y a un patron, il y a une direction, il y a une administration, il y a un contrôle interne qui se fait. Il y a aussi des interlocuteurs avec qui on peut parler. Donc, ça, ça va être l'une des solutions. Donc, il n'y a pas que cela, mais c'est l'une des principales solutions pour réguler le marché et arrêter en quelque sorte l'informel et remettre les consommateurs dans leurs droits. – Mais où réside exactement la faille aujourd'hui, M. Mnouar ? Est-ce qu'on peut considérer que, évoluant à 50% dans l'informel, le marché est complètement déstructuré ? La faille, c'est entre les marchés de gros, les grossistes ou les distributeurs ? – La faille, elle va jusqu'au consommateur lui-même, qui, parfois, dans notre culture, il faudrait le dire avec beaucoup de courage, qu'on aime beaucoup plus s'approvisionner au bord des voies publiques, dans des marchés informels, que dans des commerces formels. Ça, c'est une réalité qu'on dénonce et qu'on voudrait faire changer. Parce que la participation de tous, donc la participation solidaire de nous tous, en tant que consommateur, en tant que commerçant, en tant que pouvoir public, doit se montrer justement là. Si moi, j'ai envie d'acheter quelque chose et que je laisse le commerçant qui paie ses impôts, qui a un registre de commerce, qui subit toutes les tracasseries du contrôle, pour aller m'approvisionner sur le trottoir, parce que c'est culturel, parce qu'en réalité, on ne gagne pas beaucoup, ni en argent, ni en conditions de commercialisation. Donc, ça fait qu'on est en train d'encourager, nous, même en tant que consommateurs, et sans le vouloir ou sans le savoir, ce marché informel. D'autre part, il faudrait qu'il y ait, comme je l'avais dit tout à l'heure, la réalisation d'infrastructures commerciales d'une manière étudiée, avec une distribution urbaine correctement élaborée, pour qu'il n'y ait pas d'informel. Donc, il y a un informel actuellement sur les routes, un peu partout en Algérie, les gens qui vendent des fruits et des légumes. Tout le monde est obligé, les auditeurs qui nous écoutent doivent se dire où est-ce qu'on va acheter nos pommes de terre et nos raisins si on ne les achète pas au bord de la route, parce qu'il n'y a pas de marché qui nous offre cette possibilité de faire le marché d'une manière correcte. Et bien sûr, évidemment, il y a aussi la loi, il y a aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, la régulation du marché. Donc, il va falloir identifier les producteurs. Quand on identifie les producteurs, il ne peut pas y avoir de la distribution informelle, parce qu'un producteur qui vend ses produits avec facture, ses produits ne peuvent pas se vendre dans l'informel. Ils seront obligés d'aboutir vers un commerce qui est aussi formel pour arriver chez le consommateur d'une manière formelle. Mais quand vous parlez un peu, c'est-à-dire des marchés de proximité, les camionnettes, mais il y a cette disparité des prix qui fait que parfois le consommateur recourt à ce type d'alternative et en masse. Qu'est-ce qui justifie cette disparité des prix entre ce qui est pratiqué par le commerce, c'est-à-dire formel, et celui qui est dans l'informel, M. Hassan Marangou ? Est-ce que c'est cette volonté, justement, spéculative qui fait qu'on porte atteinte à notre économie ? – Évidemment, il y a parfois des endroits ou des moments où il y a de la volonté, exactement. – C'est des canaux qui échappent aussi au taux de contrôle. – Oui, oui, absolument. Donc c'est des gens qui s'organisent, c'est des réseaux, c'est des cartels qui s'organisent. – On l'a vu avec l'huile. – Oui, oui, oui. – Elle n'est pas dans les supermarchés, mais elle est dans les camionnettes. – Pour faire imposer leurs lois. Ça provient d'abord de l'absence… – Elle se voit dans les camionnettes. – Oui, ça provient de l'absence de concurrence loyale, de concurrence positive. On n'en a pas. Donc on a certains produits sur lesquels il y a un diktat de certains producteurs qui ne sont pas nombreux et qui malheureusement s'entendent entre eux sur le dos du consommateur et sur le dos de l'économie nationale. – Mais c'est des missions qui doivent être conférées au Conseil national de la concurrence qui est complètement invisible actuellement sur le marché. – Il est devenu absent. Donc il existait à un certain moment. Il a été installé d'une manière officielle avec beaucoup de moyens, mais malheureusement… – Aucune activité pratique. – Aucune activité. On ne sait plus où est-ce qu'ils en sont. Et chose qu'on réclame parce que nous, en tant qu'association des consommateurs, on avait commencé à travailler avec ce conseil de la concurrence qui est devenu absent. Donc ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, il y a quand même des situations de monopole sur beaucoup de produits. Monopole, même si ce n'est pas un seul producteur, même s'il y a trois ou quatre producteurs, ça reste toujours quand même en monopole. Surtout que maintenant, on n'importe plus. Donc si on n'importe plus, on est soumis quand même à certains producteurs qui ne nous ont pas trop arrangés en tant que consommateurs en termes de prix et en termes de disponibilité. – Mais est-ce qu'il faudrait, bien sûr, pour mettre fin à ces commerces illicites et cette activité illicite, considérée comme étant à 50% du marché, c'est-à-dire qu'on a un marché parallèle et on a un marché, c'est-à-dire officiel, il faudrait recourir à certaines dispositions. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a un conseil des ministres exceptionnel qui va examiner la loi de finances pour l'exercice 2023. Il faudrait peut-être recourir à l'institution de la facturation et du chèque également, M. Mnouar. – Oui, surtout que maintenant, ça devient beaucoup plus facile avec la numérisation. Donc il y a les transferts qui sont beaucoup plus faciles entre banques, entre commerçants et les banques et qui assurent une meilleure traçabilité. Donc il y a mieux que les chèques, c'est le paiement électronique, c'est les virements électroniques. – Alors M. Hassan Mouar, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport, bien sûr, à cette spéculation, cette rétention de produits, préjudiciables à la fois à l'économie et aux consommateurs. Il y a un conseil des ministres exceptionnel qui sera consacré à la loi de finances 2023. Le projet sera examiné aujourd'hui par le président de la République et, bien sûr, le staff gouvernemental. Faut-il adopter des dispositions incitatives pour booster le paiement par carte ? On claire la monétique pour, bien sûr, éliminer le cash, le cash qui est en train pratiquement de gangréner notre économie. Et bien sûr, on évalue l'informel par rapport à cette monnaie à 90 milliards de dollars circulant dans l'informel. M. Hassan Mouar. – Qui dit cash dit informel, évidemment. – Pas de traçabilité. – Pas de traçabilité. Et puis, c'est des transactions qui se font dans beaucoup d'obscurité et dans beaucoup de, je dirais, même d'interdiction. Parce que c'est des transactions qui pourraient être même en hors-la-loi. C'est carrément un commerce illicite. Ça, ça a été dit dans la loi déjà et ça existe. – Une infraction. – C'est une infraction. – Mais malheureusement, beaucoup de choses ont été dites et écrites dans ce domaine depuis des années déjà. Et il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'encouragement à l'utilisation de la carte de paiement ni pour les virements bancaires. quand je me souviens avoir demandé plusieurs fois et proposé même aux hautes instances du pays pour que, d'abord, qu'on puisse, pour qu'on aille vers l'obligation du paiement électronique et aussi vers l'encouragement du paiement par carte bancaire. Mais pour cela, il fallait d'abord généraliser et démocratiser l'Internet partout en Algérie avec un débit respectable. Et pour cela, il fallait réaliser des infrastructures considérables. Aussi, il fallait bancariser tous les commerçants et tous les Algériens pour avoir chacun sa carte de paiement, une ou deux ou trois cartes, même pour avoir plusieurs alternatives de paiement. Et aussi, les commerçants leur imposaient d'accepter le paiement électronique. Vous savez que maintenant, tout le monde sait, tous les auditeurs qui nous écoutent, ils vendent là où ils vont, chez le pompiste de Naftal même, chez le commerçant du coin, chez le pharmacien, chez le médecin. Rares, rares. Pourtant, ils ont institué la carte carburant au niveau de Naftal. Oui, mais malheureusement, moi-même, j'ai essayé plusieurs fois. Soit ça ne marche pas, soit il n'y a pas le réseau, soit il n'y a pas du tout de TPE. Donc, c'est une manière de décourager ce mode de paiement. Et puis, quand on est découragé, on ne cherche pas à avoir cette carte. Et quand on ne cherche pas à avoir cette carte, on continue à fonctionner avec le cash. Et pour vous dire que c'est quelque chose qui arrange certains réseaux, qui arrange certains, je dirais, ces opérateurs ou ces intervenants dans la chaîne du commerce, dans la chaîne économique, ça les intéresse beaucoup plus d'utiliser le cash que les virements où il y a de la traçabilité, où il y a le contrôle. Parce que cela favorise, bien sûr, l'évasion fiscale. Absolument. Donc, il faudrait le dire comme ça. Donc, s'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait les virements, qu'il y ait les transferts, qu'il y ait le paiement électronique, parce que ça les arrange, le cash les arrange toujours. Et ils disent qu'on voudrait le faire. On prévoit, on écrit, on en parle beaucoup. Mais malheureusement, il n'y a rien sur le terrain. Et on ne sait pas qu'est-ce qui les empêche du moment que ce sont des systèmes qui existent partout dans le monde, notamment en Afrique, dans des pays qui sont juste en voie de développement et qui sont arrivés à numériser leur mode de paiement. Mais je voudrais revenir avec vous sur cet aspect aujourd'hui. Et le Conseil, est-ce qu'il faudrait adopter des mesures incitatives pour encourager les commerçants à aller vers cette monétique, bien sûr, en élargissant la distribution des TPE, les terminaux de paiement électronique au niveau des commerces mettre en place des mesures incitatives ? On l'avait envisagé déjà en 2017, ça n'avait pas beaucoup fonctionné, mais ça commençait à donner des résultats. Est-ce qu'il faudrait aller vers plus d'incitations aujourd'hui par rapport au réseau existant ? D'abord, il faudrait mettre sur le marché un nombre suffisant de TPE parce qu'on avait posé la question à des responsables pour leur dire quel est le nombre de TPE qui sont mis sur le marché. C'était en 2020, il n'y avait que 35 000 TPE, alors que c'était largement insuffisant. On peut les élargir aussi rapidement. Oui, donc il faudrait en importer, il faudrait en fabriquer à grande échelle et les donner gratuitement à certains commerçants pendant une période déterminée. Aussi, il faudrait que les banques facilitent l'ouverture de compte. Voir à la base aussi les taxes payées. Oui, il faudrait qu'on facilite d'abord l'ouverture d'un compte. C'est toujours difficile, il s'agit de dénances parce que partout, que ce soit des banques nationales ou des banques privées, il est encore difficile d'ouvrir un compte bancaire et en plus, il y a les frais, il y a beaucoup de frais qui découragent l'utilisation de ce paiement électronique. Quand je compare à ce qui se fait à l'étranger et ce qui se fait chez nous, on ne comprend pas pourquoi dans plusieurs pays, le paiement à la carte est pratiquement gratuit, mais chez nous, à chaque fois qu'on dépose notre carte dans un TPE, on paye une taxe, on paye des charges. Donc ça, ça n'encourage pas à aller vers le paiement électronique. Donc on demande justement aux responsables du pays, notamment le président de la République, à donner des instructions pour faire comme beaucoup de pays qui ont rapidement avancé dans ce sens et qui ont pu formaliser leur économie. Parce que ça commence par là, ça commence par l'argent qu'il y a dans nos poches pour aller dans les grandes banques. Et on a une génération de 2.0 qui sait aussi manipuler ses moyens électroniques. Alors, M. Hassan Mounawar, justement, par rapport à cette question de la monétique, la monétique aujourd'hui est devenue un compte tournable pour assurer justement cette transparence des transactions au niveau de notre marché. Si on l'estime, l'informel, il est quand même assez lourd, 90 milliards de dollars. C'est une estimation. Vous savez que notre économie est étouffée par l'informel. Il est temps maintenant, on est en fin 2022 et on attend qu'à travers cette loi de la loi de finances 2023, qu'il y ait réellement des initiatives, qu'il y ait du travail de terrain pour qu'on puisse voir le bout du tunnel. Mais est-ce que parallèlement, M. Hassan Mounawar, le consommateur doit changer d'attitude ? Puisque nous avons vu dès qu'il y a amplification d'une rumeur, même soit-elle rumeur, comme c'est le cas actuellement pour un lait fabriqué par un privé, c'est la ruée vers les marchés pour stocker des quantités importantes de ce produit ou autres produits. Il y a quelques jours, c'était l'huile. Et on parle aussi de ce mot. Oui, absolument. Donc on a un rôle à jouer en tant consommateur. Et en tant qu'association aussi. En tant qu'association, justement, je rappelle, je fais rappeler... On a la culture du boycott dans d'autres pays. Oui, non, non. Je fais rappeler même qu'on est en train d'élaborer une étude sur le système alimentaire en Algérie qui fait que nous sommes très malades et que notre économie est en quelque sorte étouffée par nos comportements néfastes et négatifs. Donc on consomme tous de la même manière et dans toute l'Algérie le même produit au même moment et on fait pression pour créer cette pénurie et on fait pression pour créer cette perturbation de la distribution. Donc là, on doit changer. Et pour nous, les gens qui sont sur la côte doivent manger ou consommer différemment que ceux qui sont dans le hogar ou qui sont dans le tassili. Ce n'est pas normal qu'on ait tous là à faire la chaîne pour un bidon d'huile en même moment. Et c'est pour cela qu'il va falloir lancer des grandes décisions même en termes d'études scientifiques, des décisions en termes d'initiatives politiques et aussi en termes d'organisation du marché. Donc, il va falloir qu'on change. Mais est-ce que les associations ont un rôle important par rapport à ce changement de comportement du consommateur, M. Hassan. Si je parle d'abord de notre association, c'est parce qu'on était perdus, on ne savait plus quoi faire face à ce dysfonctionnement. Donc, on voyait que les Algériens mangeaient tous de la même manière au même moment la même chose. On voyait que les Algériens sont devenus les premiers en termes de consommation du lait. Et ce n'est même pas un lait qui est bon pour la santé. Nous sommes les deuxièmes classés, deuxièmes sur le Nouveau Mondial pour la consommation d'huile de table, de l'huile... Et premier pour la poudre de lait à travers le monde. Oui, les premiers en lait. Avec une facture alimentaire de 1 milliard de 100 millions de dollars. Voilà. Et ça, ce n'est pas normal. C'est parce qu'on a vu qu'il y avait ça et on ne savait pas quoi faire. On avait demandé à des universités pour participer avec nous dans les études sociologiques, psychologiques, économiques pour trouver des solutions. On est en train de le faire. Mais est-ce qu'il faut travailler aussi avec les producteurs ? Oui, on le fait. On le fait continuellement. Les distributeurs, les grossistes ? On le fait beaucoup plus avec ceux qui sont organisés en termes d'organisation, de fédération, de confédération pour essayer de trouver des solutions et pour qu'il y ait des échanges entre nous. Malheureusement, ça ne donne pas encore. Mais on espère qu'à l'avenir, les résultats de toutes ces études et ces initiatives vont donner un peu plus de lumière du moment qu'on est en train de faire beaucoup de propositions. Chaque année, on élabore un rapport ou un recueil de propositions qu'on soumet aux autorités pour justement avoir l'avis d'une société civile, avoir la participation des associations consuméristes dans le changement. On ne peut pas rester là juste à crier ou bien juste à faire seulement de la sensibilisation citoyenne et populaire. Il va falloir aussi qu'on ramène nos solutions. Les solutions, on est en train de les défendre. Dernièrement, on en a parlé, on en a beaucoup parlé, on en parle encore. Vous avez été consulté par le Premier ministre ? Absolument, oui, on a été consulté, on a donné nos propositions. C'était 15 propositions et c'était au mois de mai passé. Et si on est encore invité une prochaine fois, on a encore d'autres propositions. On est en train de parler de la diversification de la consommation. Donc on doit consommer d'une manière différente et d'une manière à ne pas étouffer le marché. Et aussi d'une manière à préserver la santé parce que cette santé, elle est en train de nous coûter beaucoup d'argent. Notamment par rapport à la consommation excessive de sucre dans les aliments. les matières grasses, le cèdre aussi, le cèdre. Oui, même plus, on parle de 6 millions, on parle de plus de 50 000 cas de cancers nouveaux chaque année. On parle d'obésité actuellement qui fait ravage chez les enfants. On parle de l'hypertension qui aussi devient la première cause de mortalité en Algérie. Donc là, il y a beaucoup à faire et c'est pour cela que je fais appel à toutes les associations de participer de cette manière. Donc on ne reste pas seulement dans la dénonciation ou dans les alertes mais aussi on doit participer avec des idées et faire pression. On doit faire pression de cette manière pour qu'on ne soit pas la seule association à proposer. Il faudrait qu'on fasse pression sur les pouvoirs publics avec des idées, avec des feuilles de route. On est en train de faire pression sur les pouvoirs publics pour qu'on puisse diversifier notre consommation de viande, pour qu'on puisse diversifier notre consommation de céréales, pour qu'on ne consomme que de la farine blanche, que du pain blanc alors que tout le monde sait que ce soit des médecins ou autres, tout le monde sait que ça apporte atteinte à la santé publique et ça apporte aussi atteinte à notre économie parce qu'on jette beaucoup plus que ce qu'on mange. Il y a aussi ce phénomène de gaspillage parce qu'on en parle. Donc c'est aussi un problème de société, un problème d'éducation et un problème économique. pour combattre tous ces fléaux, il va falloir qu'il y ait prise en charge de toutes les recommandations que ce soit des associations consuméristes que ce soit aussi des organisations patronales. Mais dans le contexte géopolitique actuel, est-ce que ces questions doivent être impérativement discutées ouvertement puisqu'on parle de crises alimentaires à grande échelle à travers le monde et on a vu aussi certaines grandes puissances ont eu des problèmes d'approvisionnement en certains produits comme par exemple l'huile en France où les familles ont été rationnées à 1 litre. C'est des questions qu'il faut absolument aborder de telle sorte à changer graduellement nos modèles de consommation aujourd'hui, M. Hassan. Oui, justement, on l'a dit plusieurs fois, on doit profiter de cette aubaine pour nous, donc on doit positiver cet État et dire que toutes ces guerres, tous ces problèmes géopolitiques oscillent des changements climatiques. donc on doit en profiter pour imposer le changement du système alimentaire en Algérie. Au lieu de consommer de la parine avec de blé tendre, consommer de l'orge ? Bien sûr, évidemment. On a toujours été un pays consommateur d'orge ? D'abord, c'est des produits locaux et des produits nationaux et on sait très bien les faire et puis ça apporte beaucoup de vertus pour la santé. Donc on ne sait pas, voilà justement, c'est la question qu'on se pose et je profite ce matin encore pour la poser à nos responsables. Pourquoi on continue à consommer du pain blanc avec de la farine importée et une farine qui est de mauvaise qualité ? Pourquoi on continue à importer autant de sucre ? On consomme trois fois plus que la norme. Donc on est à plus de 30 kg par habitant par année. On se shoot au sucre ? D'ailleurs, on était contre même qu'on produise... Moi j'ai vu des personnes mettre plus de morceaux de sucre dans leur café que le café lui-même. malheureusement, on avait même certains responsables dire qu'on devait produire du sucre en Algérie, qu'on devait planter la canne à sucre en Algérie alors que nous, on s'est exprimé, on avait dit qu'on était contre parce que d'abord, c'est une production qui consomme beaucoup d'eau et puis la tendance mondiale, elle est dans la diminution de la consommation du sucre. On va consommer la betterave. Je dénonce aussi cet ajout des 3% de sucre dans notre café parce que ce n'est pas seulement 3%, ça a atteint les 15% et ça fait beaucoup de mal à la santé des Algériens. Donc, je ne parlerai pas aussi du sel, du sel aussi qu'on ajoute beaucoup dans le pain ou même le sucre maintenant, on s'est en train de rajouter sur le pain pour le rendre croustillant. On vend du sel noyodé aussi. Absolument. Donc, voilà. Donc là, c'est les services du contrôle, du commerce qui sont pointés du doigt. Donc, nous avons actuellement 58 directions de commerce dans 58 huit laïas et on ne sait pas... Avec un effectif réduit d'inspecteur. Avec beaucoup de moyens quand même qui peuvent quand même combattre ces fléaux, combattre ces problèmes et mettre en place le respect de la loi de la République, des lois de la République. Donc, il y a des lois qu'on doit respecter. On n'a pas à mettre en danger la santé des Algériens de cette manière. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « La sécurité sanitaire des aliments est une responsabilité partagée des producteurs et des consommateurs mais également du gouvernement. Cela requiert des dispositions coercitives plus sévères en termes de réglementation et de contrôle des filières agroalimentaires dont le but est de veiller sur l'hygiène et l'inocuité des aliments et cela de la fourche c'est-à-dire pour la production à la fourchette c'est-à-dire le long du processus de la production. Il faut durcir la réglementation également à ce niveau-là puisque nous produisons et tout le monde s'accorde à dire que les grands perdants par rapport à ces pratiques frauduleuses et spéculatives comme la rétention c'est le producteur le fellah essentiellement et le consommateur et les victimes de ce marché. Dans le cas actuel c'est beaucoup plus le consommateur parce que le fellah il lui arrive de perdre de temps à autre mais le consommateur depuis des années il ne fait que perdre parce qu'on paye d'abord parfois souvent trop cher nos produits et c'est des produits qui sont malsains qui sont porteurs de maladies du moment qu'il n'y a pas l'application de la loi il n'y a pas le contrôle sur le terrain. Quand on voit des producteurs irrigués avec des eaux usées quand on voit des producteurs surutiliser des pesticides pour faire augmenter leur production et gagner plus d'argent sur le dos de la santé publique là on dit que le contrôle reste inefficace donc il va falloir faire beaucoup de travail dans ce sens aussi. Alors vous avez aussi le phénomène de la contre-mande puisque beaucoup de nos produits se retrouvent en vente dans d'autres marchés même marchés lointains au niveau du continent et même ailleurs puisqu'on a vu certains de nos ressortissants aussi exportent des quantités exorbitantes de produits alimentaires de large consommation et comme par hasard ce sont des produits bien sûr subventionnés comme le lait le blé et le carburant faut-il aussi sévir à ce niveau-là et est-ce que cela devrait engager aussi un débat large au niveau de la société sur la question bien sûr des transferts sociaux et le subventionnement des produits alimentaires ? Je reviendrai d'abord sur la nécessité d'imposer la numérisation de tous ces réseaux il faut professionnaliser des réseaux de distribution pour identifier tout produit qui sort de ce réseau Les grossistes en premier ? Bien sûr c'est la distribution donc nous malheureusement on contrôle chez le producteur mais après le producteur on ne sait plus où vend les produits donc c'est les grossistes ce n'est pas les pissés du coin qui vend pour les contrebandiers c'est les grossistes qui vendent ou qui s'associent avec les contrebandiers et j'ai tout le courage de le dire comme ça et pour cela donc il va falloir assurer la traçabilité de ces produits surtout ces produits qui sont prisés dans les marchés des pays voisins et c'est des produits qui sont subventionnés en plus Donc c'est une perte pour l'économie également et le trésor public ? Absolument parce que c'est des produits qui sont subventionnés Pour les Algériens pas pour les autres ? Ils sont subventionnés pour les Algériens évidemment Donc le grand coût dans l'économie nationale il est là et c'est pour cela que nous sommes l'association qui a eu le courage de proposer à réviser la subvention de ces produits il faudrait qu'on aille aussi vers cette subvention qui est ciblée et pour cela je reviens sur la numérisation sur la bancarisation sur le recensement efficace sur le recensement réel des Algériens et des bourses aussi et l'élaboration du seuil de pauvreté ou du seuil de nécessiteurs en Algérie pour pouvoir leur donner l'argent dans leur compte bancaire au lieu de le dispatcher sur des produits qui sont consommés d'une manière aléatoire d'une manière anarchique et qui sont en plus vendus à l'étranger sur le dos de l'économie et sur le dos aussi de l'acquietude des citoyens algériens et c'est la raison pour laquelle vous appelez à criminaliser ce type d'activité bien sûr il s'agit aussi c'est à dire de subventionner les personnes donc les individus et non pas les produits de large consommation je voudrais revenir avec vous bien sûr sur cette question qu'on a abordée tout à l'heure par rapport à la nécessité aussi de faire évoluer notre marché de façon conformément aux règles universelles existantes actuelles bien sûr avec des modèles de paiement électronique comme la monétique avec les TPE ou les DAB aussi les distributeurs à travers tout le territoire vous avez parlé de la taxe vous avez cet auditeur qui corrige qui dit il n'y a pas de taxe pour celui qui paye électroniquement par le TPE ou internet les commissions à la charge du commerçant et elle est incitative c'est pas l'avis aussi de certains commerçants je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect monsieur Hassan Nour on a vu que par le passé on avait utilisé plusieurs modèles pour mettre fin à ce phénomène spéculatif certains considèrent que cette spéculation est parfois aussi un outil politique utilisé pour agiter la population et les états quel est votre commentaire justement par rapport à cette question puisque nous avons vu que ces phénomènes interviennent à des moments précis vous savez je ne peux pas nier ça ça pourrait se faire on l'a vécu en 2011 avec l'histoire de l'huile du sucre bien sûr ça a été fait donc c'est un moyen du moment que nous avons cette culture avec le début de la pandémie il y a eu bien sûr de l'agitation par rapport à la disponibilité de la soumoule qui était produite en quantité suffisante vous savez c'est des dispositifs qui s'adaptent à la société du moment que nous sommes là nous en tant que consommateurs avec cette mauvaise culture de s'affoler sur certains produits et bien on doit d'abord commencer par changer vous même absolument dans certains cercles politiques ils utilisent cette faiblesse qu'on a ou l'ignorance et cette mauvaise culture de consommation pour nous manipuler et pour nous utiliser donc ça c'est évident ça peut se faire dans tous les pays du monde quand on a en face des consommateurs qui n'ont aucune qui n'ont pas qui n'ont pas qui n'ont aucune culture de consommation je dirais valable quand on est tous à courir derrière un bidon d'huile et bien bien sûr et évidemment il va y avoir des politiques et des opérateurs et des cercles mafieux qui vont nous utiliser pour faire de la pression de la pression sur les pouvoirs publics ou bien de la pression sur même d'autres 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 cercles alors rapidement sur la question aussi de l'auditeur il faut aussi bannir la fameuse camionnette de vente des fruits et légumes aux abords des roues des quartiers des cités des mosquées qui donnent une mauvaise image de notre économie bien évidemment tout en trouvant une alternative pour les jeunes vendeurs afin de les sédentariser sincèrement c'est pas difficile il va falloir qu'il y ait une décision des pouvoirs publics parce que les wallis les chefs de Daïra les PAPC les secrétaires généraux dans les APC ont toute l'attitude et les moyens d'organiser des marchés de proximité il suffit d'avoir un terrain et les entretenir et les entretenir surtout des terrains à niveler à grillager à installer une baraque préfabriquée pour le gardiennage et mettre tous ces commerçants dedans avec un numéro pour chacun avec un ticket d'entrée ils sont identifiés ils sont venus absolument donc ils vont payer leur entrée cet argent on va l'utiliser pour nettoyer et pour entretenir ces espaces mais il paie un impôt vraiment symbolique au niveau de la collectivité locale mais il va falloir l'imposer graduellement donc on ne peut pas du jour au lendemain leur imposer un impôt mais au moins un ticket d'entrée dans le marché avec sa camionnette et stationner correctement avec un numéro de place et cet argent on va l'utiliser d'abord pour entretenir et nettoyer ces espaces et sécuriser aussi l'endroit mais après viendra évidemment le moment où on va on va imposer graduellement un petit impôt qui va dans l'intérêt de la commune donc c'est des choses qui sont faciles on ne sait pas pourquoi ça tarde on ne sait pas pourquoi est-ce que c'est le président de la République qui doit encore donner l'instruction pour cela il est intervenu pour l'huile et le lait alors monsieur je voudrais vous poser cette autre question on a vu certaines pratiques aussi qui sont contraires à la réglementation du commerce et qui sévissent et qui continuent par exemple qui sont toujours en vigueur comme le non-affichage des prix des produits alimentaires en vente ou alors la non-remise par exemple on ne vous remet pas le ticket de caisse au niveau de certains commerces quelle est votre réponse quand on ne remet pas le ticket de la caisse c'est quelque chose qui est un peu caché parce que c'est entre le caissier et le consommateur mais le non-affichage le non-affichage des prix qui est devenu maintenant qui s'est généralisé ça veut dire qu'il n'y a pas eu de contrôle et là la question est posée à monsieur le ministre du commerce pour dire que avec tous vos fonctionnaires et tous vos agents de contrôle qui sont en plus de 7000 personnes quand ils passent dans une rue ou quand ils passent dans un commerce où il n'y a pas d'affichage de prix qu'est-ce qu'ils font parce qu'on n'a pas vu un commerce qui a été fermé pour cela alors autre question de l'auditeur qui vous dit certains produits aussi subventionnés qui sont vendus à des prix exorbitants parfois on achète le sachet de lait subventionné à 25 dinars puisque le prix il est plafonné à 50 voire même 60 dinars le sachet quelle est votre réponse justement c'est un auditeur d'Oran la réponse je dirais qu'il va falloir dénoncer parce que au consommateur de dénoncer bien absolument mais avoir cette culture de boycott des produits on peut le faire d'abord on doit avoir cette culture de dénonciation d'abord et puis la culture du boycott instantané et qu'on improvise nous-mêmes on ne doit pas attendre que quelqu'un nous appelle le boycott doit être un peu dans notre mœurs dans notre culture avec un smartphone vous pouvez le financer maintenant sur les réseaux si je trouve un produit qui est anormal dans son prix dans ses conditions de commercialisation dans sa qualité je boycott je n'achète pas c'est tout et puis on doit dénoncer et maintenant il y a les inspections du commerce la police et les associations il y a tout donc on doit quand même user de ce droit il faut avoir un numéro vert aussi pour pouvoir dénoncer monsieur Hassan Mounoual merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et à demain nous aussi à demain à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?